Mes chers amis, à titre de doyen des intervenants et je pense de tous les participants à cette Assemblée, pour ceux dont la curiosité au sujet de mon âge n'est pas encore satisfaite, je leur rappellerai que j'ai 92 ans révolus. 92 ans consacrés, presque entièrement, sûrement pendant les 60 dernières années, à la cause de l'éducation sous ses diverses formes. Et si j'interviens maintenant, c'est pour féliciter la présidente de la Fédération des commissions scolaires et tous ceux et celles qui ont collaboré avec elle pour faire de ce sommet une réunion extraordinairement réussie pour proclamer la priorité qu'on doit donner à l'éducation publique telle que soutenue et promue par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je suis quelqu'un de l'extérieur à la Fédération, quelqu'un d'extérieur à ceux qui ont réussi ce magnifique sommet et c'est donc en toute indépendance d'esprit que j'exprime que j'exprime ma joie et la joie, je pense, de tous les Québécois qui ont connaissance de nos assises que l'éducation publique doit demeurer et doit devenir encore davantage tous les jours la priorité des Québécois, priorité de leur gouvernement, priorité de nos institutions locales, priorité de tous en définitive pour faire en sorte que ce système d'éducation réussisse son grand objectif, son objectif permanent, celui d'assurer la réussite de chacun de nos enfants Québécois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, un grand merci à vous tous d'avoir participé comme vous l'avez fait à ce sommet. Et si quelqu'un pouvait avoir le moindre doute sur la profondeur de notre engagement envers l'éducation publique et la nécessité d'y accorder la priorité de toutes nos actions, de tous nos gouvernements, eh bien, je pense que la diversité des interventions qui ont été faites, la diversité et le grand nombre des participants à ce sommet, eh bien, je pense qu'avec un seul regard sur vous tous et vous toutes, suffirait à faire disparaître tous les doutes et deviendra le véritable instrument de notre succès pour le succès de nos enfants. Applaudissements. 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 ... ...